Bienvenue sur le répertoire cyberintimidation.info Cette vidéo vous présentera quelques points de repère pour comprendre l'organisation du répertoire et naviguer plus facilement sur le site. Commençons par la navigation globale. Le site a été pensé selon l'approche Mobile First, Priorité aux appareils mobiles. C'est une approche qui centre l'expérience de navigation sur les appareils mobiles. Vous pouvez donc accéder au site à partir d'un ordinateur, mais aussi d'un téléphone intelligent ou encore d'une tablette, et l'interface sera adaptée à votre appareil pour faciliter au maximum la navigation. À tout moment, vous pouvez cliquer sur la flèche blanche située dans une bulle bleue en bas à droite de l'écran. Cette flèche vous ramènera automatiquement en haut de page. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo cyberintimidation.info situé en haut d'écran à gauche pour revenir à la page d'accueil. Si vous accédez au site à partir d'un ordinateur, vous pouvez cliquer à tout moment sur le bouton flottant «Suggérer une ressource » située à droite d'écran pour nous proposer une ressource à ajouter au répertoire. Parlons maintenant des menus. Cyberintimidation.info comprend deux espaces de menus. Le menu général du site et le menu du répertoire de ressources. Commençons par le menu général du site. Le menu général comprend les pages qui permettent d'en apprendre plus sur le site, de nous contacter et de quitter rapidement. Sur la version ordinateur, le menu général se trouve dans l'entête. Sur la version mobile, ces pages sont accessibles à partir du bouton de menu, symbolisé par trois barres horizontales. Le menu général comprend les pages suivantes. À la une pour lire de courts articles contenant des astuces pratiques et des informations complémentaires sur le numérique et l'hostilité en ligne contre les femmes. Bulletin d'information pour vous inscrire à l'infolettre thématique et consulter les numéros déjà parus. À propos, pour en apprendre plus sur les origines du projet et sur l'approche choisie pour développer ce répertoire. Suggérer une ressource pour obtenir un lien direct afin de nous partager vos idées de ressources à ajouter au répertoire. Nous joindre pour contacter le CEDAF et nous poser une question ou aussi partager une ressource. Et enfin, quitter rapidement pour quitter le site grâce à une redirection. Attention, votre historique de navigation n'est pas supprimé en cliquant sur ce bouton. Passons au menu du Répertoire de ressources. Ce deuxième menu vous donne accès au Répertoire de ressources. Vous pouvez rechercher des contenus en utilisant les catégories ou en tapant vos mots-clés dans la zone de recherche illustrée par une loupe. Sur la version ordinateur, le menu du Répertoire se trouve en haut à droite, en dessous de l'entête. Sur la version mobile, ces pages sont accessibles à partir du bouton de menu symbolisé par trois barres horizontales. Pour faciliter le tri, le Répertoire est réparti en trois sections « M'informer », « M'outiller » et « Me mobiliser ». Chacune de ces sections contient trois catégories. La section « M'informer » comprend information juridique, des ressources qui informent sur vos droits et recours en lien avec l'hostilité en ligne, lexique, des définitions et termes clés en lien avec les technologies connectées et les cybermenaces, les rapports et données, des rapports de recherche, des données statistiques et des études qui donnent un portrait de la situation. La section « M'outiller » comprend organismes d'aide, des lignes d'écoute et autres organismes de référence ou de soutien, outils pratiques, des tutoriels, des vidéos, guides et autres types d'outils utiles pour paramétrer ses comptes ou configurer ses appareils, et témoignages, des récits de femmes qui ont vécu ou vivent encore de l'hostilité en ligne et qui ont choisi de partager leur expérience. Enfin, la section « Me mobiliser » comprend campagnes, des initiatives à suivre pour rejoindre la mobilisation contre l'hostilité en ligne visant les femmes, conseils pour allier, des conseils et guides pratiques pour accompagner des personnes aux prises avec les cyberviolences, et idées d'activités, des fiches d'activités et autres ressources pour animer des discussions ou ateliers autour des cyberviolences. Le répertoire peut aussi être parcouru grâce à la recherche par mots-clés. Le champ de recherche par mots-clés vous permet de rechercher des mots inclus dans la description et les métadonnées des ressources, à savoir le titre, le résumé, le format ou les auteurs des ressources. Finalement, les ressources peuvent être triées grâce à des filtres. Sur les pages thématiques, il est possible d'utiliser des filtres afin de trier davantage les ressources disponibles dans les catégories. Vous recherchez spécifiquement un balado en français, cochez les cases correspondantes, et les résultats de recherche seront automatiquement filtrés. Nous vous souhaitons une bonne navigation sur le répertoire cyberintimidation.info. Vous pouvez aussi contribuer au partage d'outils pratiques. Contactez-nous pour suggérer vos ressources. Merci. Merci. Merci.